Donc là, comme vous pouvez voir, vous avez une fissure traversante au niveau de la terrasse. La terrasse qui s'est coupée en deux et qui s'est effondrée sur la partie droite de 5 cm. C'est ce qu'a découvert la famille Robin en rentrant de vacances. La fine fissure apparue en juillet est devenue grande. Pour Nathalie Robin, c'est la conséquence du trop-plein de pluie suivi de la sécheresse qui met à mal son terrain argileux. On a vu des failles assez impressionnantes le moment de la sécheresse, un peu moins visible maintenant parce que la pluie a humidifié le terrain. Donc du coup, c'est en train de se combler. Mais voilà, on sait que ça joue beaucoup. Donc on attend vraiment de voir comment ça va évoluer. En neuf ans, la famille avait observé ce genre de fissures dans le jardin, mais jamais sur le bâti. À ce stade, la facture de remise en état de la terrasse s'élève à plusieurs milliers d'euros. Et les Robins ont peur que les frais ne s'alourdissent. On est vraiment dans le flou total pour l'instant parce qu'on est vraiment en plein dedans. Et je vous dis, l'écartement s'est produit au mois de juillet. Mais l'effondrement de la partie droite de la terrasse, on est en plein dedans. Donc ça fait trois semaines que ça tombe à vitesse assez impressionnante. Donc on ne sait pas où ça va s'arrêter. Pour l'instant, la maison n'a pas été fragilisée, contrairement à certains voisins où la véranda se désolidarise du bâtiment. Avant même de voir l'étendue définitive des dégâts, les Robins vont demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Pour l'instant, trois dossiers similaires ont été déposés à la mairie de Villandry. Merci.